Je vais assigner un garde à ta sécurité, au cas où Narcisse essaierait de se venger. Je ne vais pas me promener avec un garde derrière moi, comment l'expliquerais-je à Marie ? Tu inventeras un mensonge ? Non ! Si Narcisse a l'intention de me le faire payer, il trouvera bien un moyen, mais je doute qu'il prenne ce risque. Entrez ! Votre Majesté, des nouvelles urgentes de la part du Seigneur Condé et de ses âmes. Nous avons fouillé l'abbaye et n'avons rien trouvé. À part cette menace en latin, sanguis ou luat. Ce qui veut dire le sang va couler. Alors le pasteur a menti sur l'emplacement des explosifs ? Je pense plutôt que ses acolytes lui ont menti pour qu'il ne puisse rien révéler sous la torture. Il reste notre seul espoir. Même s'il ne sait pas où est la bombe, il pourrait nous révéler le nom de ses complices. Vous tablez sur le fait qu'il soit en vie. Il ne le restera pas longtemps quand François saura. Je t'ai donné une chance de survivre et de sauver tes fidèles, et c'est comme ça que tu me remercies ! Je vous ai dit la vérité, je vous le jure. J'ai caché la bombe là-bas moi-même. Tu as envoyé mes hommes sur une fausse piste. Ils n'ont trouvé à l'abbaye que de la sciure et des menaces. Non, non, ça c'est pas possible. Ils m'auraient menti. Comment ça, ils ? Tu parles de tes complices ? Dis-moi leur nom. Plus fort ! Dis-moi leur nom ou je te promets que je vais te démembrer, à bras et une jambe après l'autre ! À tout de suite, s'il te plaît ! Reste en dehors de ça, Marie. Tu vas le tuer. Même s'il ne dit pas où se trouve la bombe, nous ne pouvons pas prendre le risque d'en faire un martyr. Ne laisse pas la folie d'un homme monter contre nous des milliers de sujets. Arrêtez ! Défaites ces liens. L'os est sorti de sa cavité, Votre Majesté. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'espère que tu le sais. J'attends toujours que vous répondiez à mon offre. Sauf, si vous pensez que j'aurais dû prendre votre tentative de complot pour un refus. Quand avez-vous su ? J'ai trouvé l'enveloppe que vous aviez cachée, juste après votre visite. Quand j'ai vu que la garde royale n'arrivait pas immédiatement, j'ai cru que vous aviez changé d'avis. C'était le cas, mais... Mais quoi ? Cela m'a tristé énormément. Que vous choisissiez François, un roi Telet, parricide et faible. Alors que nous aurions eu un avenir radieux ensemble. Vous m'avez dit que vous utilisiez le chantage par patriotisme pour le bien de la France. Est-ce aussi par patriotisme que vous avez menacé mon bébé, ma reine et mes amis ? J'ai prévenu François des conséquences, s'il venait à être détrôné, c'est tout. J'ai pensé que cela pourrait le pousser à devenir un meilleur roi. Je dois comprendre que c'était une tactique. Je ne ferai jamais de mal à votre bébé, Lola. Mais ne vous voilez pas la face, votre enfant est en danger, il le restera toute sa vie en tant que fils du roi. Et vous aussi êtes une cible de choix. Vous auriez pu faire bon usage de la sécurité que mon amitié vous aurait apportée. Vous n'êtes ni un ami, ni un patriote. Vous êtes un homme redoutable. Peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, mais le monde où nous vivons est redoutable. Un jour, vous regretterez de ne pas avoir quelqu'un comme moi pour vous en protéger. Je vous en prie, votre Altesse. Ça ne prendra pas longtemps, princesse. Le pasteur ne se remet pas. Son bras est en place, mais il a des épanchements de sang sous la peau au niveau de la poitrine. Mais...